Bonjour à tous, ce mercredi 9 octobre, le conseil de Paris a été le théâtre d'un nouvel affrontement entre Anne Hidalgo et sa rivale Rachida Dati. Alors que la rentrée politique bat son plein, les tensions s'exacerbent autour d'un sujet brûlant, le changement de locaux pour les groupes politiques. Le conflit des locaux, tout a commencé par une demande de la ville de Paris visant à faire libérer des bureaux occupés par le groupe de Dati dans le 7e arrondissement. En pleine séance, Hidalgo a publiquement exhorté Dati à quitter ses locaux pour les céder à l'Union capitale. Mais Dati, inflexible, a répondu avec véhémence « Vous pourrez nous faire changer de locaux, mais malheureusement pour vous, je serai toujours là ». Une déclaration forte qui souligne non seulement sa détermination, mais aussi son intention de rester un acteur majeur de la politique parisienne. Des accusations cinglantes de l'attention et de montée d'un cran lorsque Dati a lancé une série de reproches à l'égard de Hidalgo. Elle a dénoncé une politique qui, selon elle, pénalise les familles et a affirmé que Paris ne construisait plus, mais se bétonnait. Avec l'érosion de la population scolaire de la capitale, qui a perdu plus de 30 000 élèves sous le mandat d'Hidalgo, Dati a mis en lumière une question cruciale sur l'avenir de l'éducation dans la ville. Hidalgo riposte avec une allusion à Trump. Face à ces accusations, Hidalgo n'a pas tardé à répliquer. Elle a comparé Dati à Donald Trump en se référant à une phrase célèbre de Kamala Harris « Vous faites campagne sur les problèmes et nous, nous les résolvons ». Une manière habile de rappeler que la politique doit aller au-delà des critiques et se concentrer sur des solutions concrètes pour les Parisiens. Les élections municipales de 2026 en ligne de mire, ce clash ne fait que mettre en lumière une rivalité qui pourrait bien se renforcer à l'approche des élections municipales de 2026. Avec des tensions palpables et des accusations qui fusent, la lutte pour la mairie de Paris s'annonce plus âpre que jamais. Alors que ces deux femmes politiques continuent de s'affronter, la question reste en suspens. Qui parviendra à convaincre les Parisiens et à prendre les rênes de la capitale ? Restez avec nous pour suivre cette saga politique qui ne fait que commencer.